Salut mes capardignos ! Avant de commencer cette vidéo, je te précise qu'il y aura un giveaway, là tout de suite, si tu actives la cloche sur mon site internet, malexesgo.fr, sachant que j'ai mis à jour toutes les configs avec les nouveaux processeurs, etc. Donc ceux qui galèrent un peu sur le matos, ça arrivera, je referai les vidéos de matos et tout, parce que bon, on est en 2018, il y a eu pas mal de mises à jour, il y a eu pas mal de nouveaux trucs un petit peu, que ce soit souris, casque et tout, donc on va tout refaire. Et donc là, le giveaway, c'est une M4 Desonet Space, une AK Redline et cette M4S Hologramme. Voilà, pour ceux qui activeront la cloche, voilà, et dans la description, vous m'envoyez les trade-offers en balle. Maintenant, on va parler de la mise à jour. Donc la mise à jour, je suis pas content du tout, pas content, tout, 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 on va lui niquer sa mère à Gaben, qu'on soit bien clair, si quelqu'un a des contacts, faut m'appeler, je paye, je vais le rançonner ce gros cochon, qu'on soit bien clair. Le mec fait de la grosse merde, donc déjà, il a fait une mise à jour sur Canal, il a fait des trucs dessus, alors qu'on s'en tape complètement, il n'y a pas un mec qui met les pieds dessus. Maintenant, on va parler de la mise à jour. Donc j'ai mis mon biseur en Style 4, normalement, je suis en Style 5, donc c'est le Dynamic, pour ceux qui ont vu mon dernier highlight, Big Up. Donc j'ai mis en Style 4, pour que vous compreniez un peu plus, etc., 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 etc. Donc maintenant, il y a des balles traçantes. J'ai laissé le ViewModèle en normal, donc ça, c'est pas mon ViewModèle normal, comme ça, vous pouvez bien voir le ViewModèle, qui change, etc. Donc, vous avez des balles traçantes, donc ça veut dire que, hop, quand vous tirez maintenant, et ben voilà, vous avez toutes ces balles de merde qui vont vous permettre de contrôler ça. C'est comme la Negev, vous voyez la Negev, quand vous faites de l'esprit là, comme ça, et vous contrôlez après les balles, juste en regardant où vont les balles. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tous les gros noobs de la Terre, ben, ils vont faire des sprays, et ils vont tuer, alors qu'avant, ils faisaient des sprays, voilà, et ils laissaient les balles monter, comme ça. Tu vois, ils subissaient un peu le truc, alors que maintenant, ben, ils vont voir littéralement les balles. Donc, ben, t'es dans la merde. Bien évidemment, vous pouvez lever cette commande, d'accord ? Donc, vous allez dans la console, AirDraw, Tracer, First Person, 1, tu mets à 0. Les balles, toi, tu ne les verras pas, mais par contre, les gens en face les verront. Même si tu le mets à 0. Donc, ça veut dire que s'il y a une smoke ici, que tu sprays ta smoke là, toi, tu ne vois pas les balles. Par contre, le mec sera en face et verra tes balles. Donc, ça veut dire qu'il pourra te tuer en voyant tes balles, d'accord ? Comme pour la Negev. Donc, mais quand même, la commande est là, je la mettrai dans la description. Moi, je le mets à 0 parce que c'est psychologique. C'est moi, je préfère ne pas les voir parce que ça me gêne pour spray. La deuxième chose, c'est l'AKA. Maintenant, on va se focaliser sur l'AKA. Ne regardez plus mon crosshair, ne regardez plus les balles, ne regardez que l'AKA. Quand je tire, elle fait le mouvement du recoil également. Donc, les balles montent, vont à droite et vont à gauche. On connaît le spray control, on l'a déjà travaillé. Donc, ça se passe comment ? Regardez la calache, vraiment. La calache monte, elle va à droite et maintenant, elle va à gauche et elle revient à droite. On a l'arme qui bouge maintenant. Moi, ça, ça me gêne. Ça me gêne, je n'aime pas. Pareil, ils ont fait une commande pour ça. C'est view model recoil. View model recoil et vous mettez à 0. Et là, votre arme ne bouge plus. Donc, c'est les deux commandes, je les mettrai dans la description. Dites-moi si vous appréciez la mise à jour. Moi, je ne l'aime pas dans le sens où, encore une fois, on facilite les choses. CS, Counter Strike, ça a toujours été un jeu qui était dur à aborder. Il fallait maîtriser un petit peu le recoil. Il fallait avoir un peu l'AIM. Il fallait comprendre un peu le contre-strap pour avoir une bonne accuratie, etc. Lors de ces duels et tout ça. Ça faisait parler beaucoup, le Game Sense. Il fallait avoir une gestion du stuff, de la communication, tout ça, tout ça. Et là, maintenant, le jeu, on le casualise un petit peu trop, je trouve. Et c'est là où ça me gêne, en fait. C'est juste là où ça me gêne. Sinon, on kiffe bien CS. Mais voilà. Donc, les gars, vous avez le petit giveaway. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous kiffez les vidéos. Il y a du vlog qui va arriver. J'étais en LAN ce week-end. On a fait un bon petit résultat. Je ne spoil pas, je ne tease pas. Ceux qui étaient au courant, qui m'ont suivi un petit peu sur Twitter et tout, big up à vous. Ne teasez pas, les frérots. Parce que sur la chaîne, il va y avoir du gameplay avec la com et tout, sur le TS et tout, comme vous aimez bien. Malheureusement, mon OBS n'a pas enregistré ma voix. Donc, on a la voix de tout le monde sauf la mienne. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, j'ai un Blue Yeti qui est connecté en USB. Et à la LAN, j'ai mis un casque normal qui était connecté en jack. Et au BS, j'ai oublié, c'est ma faute, j'ai oublié de changer la sortie ou l'entrée. L'entrée audio, l'entrée micro, la sortie audio, je ne sais pas. Vous avez compris le truc. Donc, je suis désolé pour ça, pour le petit truc. Je vous préviens tout de suite. Mais vous allez avoir les gameplay avec la com générale et tout, tout le monde. Ça va être lourd à suivre. Il y a le vlog et tout, machin. Ça va être lourd de ouf. Donc, big up. Je vous aime tous les cafardignos. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Passez sur le stream de temps en temps. Ça fait plaisir. Un petit sub, un petit message et tout. C'est la force que vous donnez. Donc, on est all. Bisous tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne journée.